Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, lundi, mercredi, vendredi, 21h minuit sur Meta.tv Donc l'adresse a changé, ne nous cherchez plus, Meta.tv Et pour tous ceux qui pensent que le site est mort, non, non, c'est votre lien qui ne fonctionne plus Il faut changer donc votre petit raccourci et mettre Meta.tv Sinon tout fonctionne normalement Donc voilà, grand bonjour à la régie, grand bonjour aux modérateurs Grand bonjour à tous les méthanotes pour une soirée spéciale ce soir avec nous les brigandes Bonsoir Bonsoir, au moins une brigande Au moins une, au moins une Alors une parce que oui, parce que là déjà il te voit, il disait un problème là D'accord, on n'avait pas capté les brigandes Les brigandes c'est des mecs Les brigandes en fait c'est des mecs et tout, c'est des mecs Non, ce sont bien des filles Les filles Voilà, donc on a avec nous Marianne et Maxime Alors vous êtes respectivement, donc on peut dire, la chanteuse leader quand même Voilà, on peut dire ça Et le compositeur, c'est bien ça Arrangeur 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 Voilà Voilà Donc les brigandes, on est bien content de vous recevoir parce que vous faites parler De vous sur internet Tout à fait Avec des vidéos, beaucoup de vidéos en plus Alors de chansons que on pourrait interpréter comme de la chanson française Oui Mais avec des thématiques qui sont des fois, j'ai envie de dire presque des choses très lourdes Mais avec une chanson plus légère dessus Et pourtant, ça n'enlève pas le problème que vous soulevez des lièvres au travers de vos chansons De toute façon, on aura l'occasion d'en parler Les gens vous connaissent beaucoup dans vos clips, mais on ne vous connaît pas vraiment Voilà, qui êtes-vous ? On n'est pas souvent invités dans les médias Alors on ne vous voit pas souvent, c'est vrai Je ne vous ai pas vu au Grand Journal Dans le Grand Journal Ils ont essayé de nous inviter, pas le Grand Journal Ah d'accord Ce qu'on peut essayer de préciser peut-être, c'est que En fait, comme on traite des sujets qui sont anti-système C'est sûr que nos chansons ne sont pas les bienvenus sur les grands médias On a essayé de nous inviter effectivement pour nous casser Mais pas forcément pour faire la promotion de nos CD Parce qu'on a sorti déjà deux disques en une année Oui, alors il y a déjà en plus deux albums Alors, vous êtes, pour savoir qui vous êtes vraiment Parce que moi, à l'image, comme le public, je vois Voilà, vous êtes cinq jeunes femmes, j'ai envie de dire Sept Ah d'accord, sept On a un noyau de trois Après, on est cinq avec les deux choristes Et puis on est sept pour les vidéos pour montrer D'accord, ok Quelque chose de conséquent D'accord Et après, il y a une équipe Alors, il y a une équipe musicale aussi On peut différencier le chant et la musique Ou travailler tous ensemble On travaille tous ensemble Il faut savoir que toutes les brigandes sont instrumentistes, musicielles D'accord Voilà Et après, c'est vrai qu'on a un groupe Un collectif d'artistes à l'origine Où on fait de la musique pop aussi On va dire des reprises On a un groupe de musique pop années 60 Où on fait des reprises Dont fait partie Maxime Et où il y a aussi les maris des brigandes Qui sont musiciens Oui, c'est ça Voilà C'est un gros collectif d'artistes C'est un gros collectif Alors, vous vous êtes rencontrés comment ? C'est quoi votre histoire, les brigandes ? Ça commence comment ? C'est quoi la genèse des brigandes ? Alors, au tout départ, nous, on s'est rencontrés par le biais d'une revue, en fait, on va dire, très contestataire, antimondialiste Qui s'appelait Undercover Qui était la revue de Joël Labrouillère Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler Oui, 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 j'ai entendu parler Oui, j'ai parlé avec un de vos collègues Donc, on va dire, assez conspirationniste Et puis, on s'est rencontrés avec les filles, avec certaines des filles Donc, Christelle et Roxane Qui sont les deux principales avec qui je travaille le plus Autour du centre de recherche contre l'ordre mondial Voilà Avec laquelle on a collaboré pas mal Voilà Et puis, après, les autres, c'est des connaissances, des rencontres C'est des musiciens, quoi Tout ça, c'est musgreffé, mais ça fait quoi ? Plusieurs années ? Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, oui Plusieurs années, surtout, comme on était musiciens, disons qu'on a essayé de vivre ensemble De façon à peu près intelligente, c'est-à-dire en faisant de la musique En faisant ce qui nous plaisait, quoi Et donc, du coup, pour faire ce qui nous plaisait, il fallait concentrer Et donc, du coup, voilà, on a décidé de vivre un peu en ce temps D'accord, ah oui, de toute façon, on en parlera, oui Parce que ça, ça fait, il y a même eu des polémites Mais justement, c'est bien comme ça, on pourrait vous expliquer un peu On ne vit pas tous ensemble, on vit rapprochés dans la même zone Voilà, on vit dans la même zone, en fait Parce que ça a été présenté un peu, ah, façon, ils vivent tous ensemble et tout Oui, qu'est-ce que là, ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qu'ils se font ? Non, non, on ne vit pas ensemble Mais on met, par contre, ensemble, on peut mettre des forces en commun Ce qui nous permet de faire beaucoup de choses Ce qui nous permet de faire deux disques en huit mois, quoi Et faire avec un clip pour chaque chanson Oui, un clip pour chaque chanson, alors déjà, voilà, comment vous travaillez tout ça aussi ? Parce que les chansons, les clips, vous avez quoi ? Vous avez vos propres studios aussi ? On fait tout à la maison, oui C'est tout à la maison, c'est du home studio, quand même Ah, c'est du... C'est assez semblable à Méta TV, en fait C'est pareil aussi C'est artisanal Et les clips aussi, alors c'est qui ? Vous avez quoi, quelqu'un réalisateur ? Non, pas du tout, c'est vraiment... Alors au départ, on est professionnel au niveau de la musique Parce qu'on a un groupe aussi, on va dire, mainstream Mais après, on a avancé en travaillant et puis en découvrant, en fait, le domaine de la vidéo, par exemple Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est assez nombreux, chacun apporte sa pierre Les deux principales brigandes avec qui je travaille, Roxane et Christelle Christelle, elle s'occupe de tout ce qui est graphique, donc tout ce qui est visuel Aussi bien des clips que, des fois, dans les clips, on voit des peintures, aussi bien des costumes Ah bah ouais, puis, comment dire, on voit que vous prenez soin à apporter des petites chorégraphies Voilà, ça c'est plutôt Roxane, voilà, elle est danseuse, en plus d'être artiste On voit qu'il y a quand même de la réalisation derrière, enfin c'est pas... Ah ouais, de la réalisation, bien sûr Et donc tout ce travail-là, donc vous le composez ensemble, d'accord Et après, après les montages, pareil... Tout pareil, tout ensemble Donc c'est beaucoup une espèce de travail de famille, presque Tout à fait, ouais Et pour faire, donc, cet album, vous avez mis combien de temps à peu près ? Parce que ça allait vite, hein ? Celui-là, il a commencé en... En octobre Ouais, octobre, ouais Ah, en octobre Ouais Ça fait sept mois Ouais En fait, on fait une chanson, on fait le clip Et puis après, on fait une chanson, on fait le clip Enfin, ça tourne comme ça, non-stop quoi Ah oui, alors c'est beaucoup axé sur les clips Ça, c'est une volonté, j'imagine aussi, évidemment, de l'internet Comme ça, vous balancez vos... Oui, bah on a remarqué que les gens étaient plus sensibles aux vidéos Ils étaient très sensibles aux vidéos, évidemment Évidemment, puisqu'une vidéo, ça... Quand on m'a venu un jour, un réalisateur de vidéo m'a dit Ça décuple l'intensité d'une chanson C'est ça Mais comment vous écrivez, justement ? Puisque vous êtes nombreux comme ça C'est-à-dire, l'écriture, ça se passe comment ? C'est quelqu'un qui arrive, qui propose une idée ? Ou alors c'est... Alors, on a Antoine, que vous allez voir tout à l'heure Qui est notre documentaliste Qui est un jeune homme chercheur Qui touche à beaucoup de sujets, en fait C'est le brain, Antoine C'est le cerveau du groupe Ah, c'est le cerveau, Antoine, d'accord Voilà, et donc lui, il a beaucoup d'idées Il nous propose souvent des thèmes Et puis bon, on est plusieurs à écrire des textes Il y a des amis qui nous en proposent aussi C'est vraiment une grosse collaboration Et les textes, c'est-à-dire que vous mettez d'accord entre vous, etc ? Ouais, tout à fait Il y a un thème qui est proposé En général, il y en a un qui est plus inspiré par le thème Et puis il nous dit, bon, je fais la chanson Et après, quelqu'un d'autre va donner un conseil Oui, le refrain, c'est mieux quand tu dis comme ça C'est-à-dire que c'est toi qui lise quand même la chanson En plus, vous travaillez, j'ai vu, on pourrait dire, d'un point de vue vocal Il y a beaucoup de cœur commun Donc il y a vraiment une... Ça, c'est le principe des brigands C'est le principe des brigands, voilà C'est le concept de départ J'ai presque envie de dire, c'est votre patte, votre marque de fabrique un peu C'est vrai qu'on a beaucoup de styles musicaux différents Puisque c'est vraiment, on touche à tous les styles en fait Mais le liant, enfin ce qui revient à chaque fois dans toutes les chansons C'est ce côté, effectivement, chœurs Cœurs de filles Cœurs de filles Voilà, les filles qui chantent toutes ensemble Les chœurs, alors ça veut dire Il y a vraiment un... Vous devez travailler pour converger tous ensemble C'est vraiment une communion, j'ai envie de... Ah ouais, bien sûr C'est la communion C'est la communion, ouais Non mais c'est vrai que... Non mais ça se ressent dans l'album Ah ouais, bien sûr C'est justement pour ça aussi que... C'est parce qu'on a cette façon de vivre ensemble aussi qui fait qu'on arrive à... Et ça, je pense qu'il y a plein de groupes qui ont expérimenté ça Nous on s'est pas mal inspirés pour faire cette musique-là Au début, dans tous les cas, on s'inspirait beaucoup d'un groupe comme Arcade Fire par exemple Qui est un groupe indé de groupes de rock très 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 bon Et c'est vrai que je voyais au début, quand ils faisaient vraiment de la... Quand ils étaient au top de leur carrière, on va dire au début quoi, en 2008 à peu près Bah ils jouaient ensemble et ça se sent dans leur musique quoi Et ils sont complètement imprégnés de... Ils se connaissent tellement bien que pour les voir en live, il y a une espèce de synergie qui est là Et à mon avis, ça se retrouvait même dans les... Ouais, dans la musique hippie des années 60 où les mecs, les gens vivaient ensemble quoi Les gens vivaient ensemble Les collectifs même du rap, dans les années 90 à mon avis, il y avait aussi dans... Sainte-Soukabe-Soupa-Crew, des choses comme ça Oui, bah on appelait ça les crew C'est vrai qu'il y a un côté, effectivement, vivre ensemble, familial, partageur De clan quoi même Ouais, ouais, complètement Dans le hip-hop, il y a vraiment eu cette idée de clan qui était là Donc ça nous a pas mal touchés Enfin moi je me souviens, j'avais 12 ans en 1998 C'était vraiment... Mais ce qui fait la particularité de nos chansons, c'est qu'elles sont toujours là Pour dénoncer quelque chose du système en place Et on touche beaucoup de sujets Mais c'est ça qui fait aussi le lien entre les brigandes et leurs familles Enfin, qui fait qu'on s'est rassemblés Vous êtes vraiment aussi dans... J'ai envie de dire... Compact aussi quand même dans votre pensée Parce que justement, au niveau des sujets traités Voilà Il y en a pas, enfin j'imagine, non ? C'est déjà arrivé, il y en a qui disent Ah non ça on n'en parle pas Bah on a eu des contacts, des relations avec des gauchos Qui quand ils ont compris Quelle était l'idéologie majoritaire Parmi les gens du collectif d'artistes Qui sont partis Il y en a qui ont eu peur en fait Quand on a commencé à faire des chansons un peu contestataires Parce que c'est vrai qu'au début On a fait des clips Vraiment des clips Et on pensait pas forcément faire de disques en fait au départ Donc par exemple Quand on a lancé Antifa On n'avait pas forcément quelqu'un qui faisait le son derrière Donc je lui avais renvoyé Je lui avais dit Fais du son pour internet Parce que je pense pas qu'on fera un disque de toute façon Donc mixe-le vraiment pour internet Et puis après ils ont eu peur Parce qu'ils se sont dit Mais non allez Antifa, on va nous tomber dessus Ça va être terrible On va se faire attaquer Ils nous sont tombés dessus d'ailleurs Les Antifa ne sont pas encore ton but dessus Non ça va Touche du boire Touche du boire Donc oui en effet Ça a créé des sessions dans notre groupe Ce qui fait qu'après on a eu aussi pas mal d'attaques Diffamatoires Dans la presse Oui parce que Finalement quand on aborde ces sujets là Ce qu'on parlait Il y a des fameuses lignes rouges Qu'on ne doit pas aborder Alors vous les lignes rouges C'est là où on tape sur le cochon Voilà Les lignes rouges vous avez un peu franchies On va dire Bah oui parce qu'on a tapé aussi bien sur les francs-maçons Que sur les Antifa Que sur la classe politique Sur les médias Il y a beaucoup de gens Beaucoup de gens Oui Bon on a aussi des chansons positives Qui sont là pour rassembler Ou on traite des sujets comme le retour des héros Ah oui le retour des héros Et ça c'est très intéressant comme chanson D'ailleurs vous êtes très attaché Donc à un enracinement français Puisque c'est D'ailleurs le titre de l'album Le titre de l'album France notre terre France notre terre Et c'est aussi une chanson On sent qu'il y a un amour de la France aussi Il y a quelque chose derrière C'est ça qui sous-tend en tout cas Moi pour moi Bien sûr Tout le reste quoi C'est l'amour de la patrie C'est ça c'est réel C'est vraiment la ligne On peut dire que c'est la ligne Voilà On est nés en France Donc du coup On est nés sur une terre française Qui s'appelle France Avant elle s'appelait la Gaule Donc c'est cet espace-là Sur lequel on vit Et donc du coup C'est vrai que nous On est un peu révoltés Par ce qui se passe Dans ce pays quoi Et donc du coup On voulait chanter On voulait dire quelque chose C'est vrai C'est notre manière D'exprimer au moins une révolte Une révolte Bah exprimer qu'il y avait encore Des français qui aimaient la France Et puis qu'il y avait pas On n'était pas nés Pour devenir américain Et pour se transformer Enfin vivre Comme dans une série télé Voilà Et qu'on pouvait avoir Des valeurs à défendre Voilà C'était pas une honte D'être français Alors qu'à l'heure actuelle Il y a quand même un côté Un peu honteux A aimer son pays A dire qu'on aime la France C'est vrai que le seul moment Où on voit les drapeaux français Sur les fenêtres C'est pour la coupe du monde C'est la coupe du monde Pendant les matchs de foot Parce que c'est autorisé Donc est-ce que ça aussi Ça fait partie justement Ce constat général De la situation du pays Justement de votre engagement aussi Artistique C'est-à-dire à un moment donné Vous liez aussi Vos idées politiques Tout à fait Et votre créativité d'artiste Peut-être qu'on peut rappeler Comment ça a commencé Parce qu'au départ On n'avait pas pensé Les Brigandes Comme un concept On était déjà regroupés On était déjà En train de faire de la musique Entre nous Et puis voilà Et puis on a découvert Le chanteur Enfin on n'a pas découvert Gilles Servat Mais on a appris Qu'il empêchait Le Fond National De reprendre sa chanson La Blanche Hermine Qui trouvait ça aberrant Que l'extrême droite Chante sa chanson Qui était une chanson Quand même patriotique Tout à fait patriotique Puisqu'elle traitait De la chouonnerie Et donc nous On a trouvé ça complètement dingue Qu'un auteur compositeur Revendique à ce point là Ses droits d'auteur Pour empêcher Une partie des français De chanter sa chanson Donc on s'est amusé A faire une chanson parodique Où on disait Non je n'ai pas de mots Pour les gauchos bretons Pour les gauchos bretons Ou bien ils sont schizo Ou alors trop cons Donc voilà Donc Servat A pas trop apprécié Et donc il nous a fait Retirer la vidéo De Youtube Et en fait On a eu à ce moment là Ce qu'on appelle un buzz Où il y a eu Beaucoup beaucoup de gens Qui se sont manifestés Pour dire Mais c'est génial Ce que vous faites Pour la première fois On entend une chanson Qui parle comme ça Et qui dit très librement Une femme qui dit très librement Ce que beaucoup de gens en pensent Voilà Donc on s'est rendu compte Qu'il y avait beaucoup de français Qui étaient meurtris En fait dans leur pays Qu'il y avait personne Pour les défendre Qu'il y avait personne Pour parler pour eux Pour véhiculer des idées positives Sur la France Et pour justement critiquer Bah tout En fait La pensée mainstream Qu'on entend partout Dans tous les médias Et du coup bah voilà En voyant qu'il y avait Un public Qui existait On s'est dit C'est intéressant On va pouvoir faire quelque chose Voilà Après l'expérience D'accord Parce que Evidemment là Moi je vois vos clips Voilà Ils ont pas mal de vues Sur internet Ça prend Parce que quelque part Le message en fait de fond Bah beaucoup de gens l'entendent C'est ça Il y a beaucoup de gens Qui se reconnaissent dedans Il y a beaucoup de gens Qui se reconnaissent dedans Qui sont contents de voir Des jeunes femmes Qui chantent des choses dures quoi Parce que oui Alors ça justement Ça me fait presque penser à Sauce Park des fois Sauce Park Il y a le côté Les petits personnages Et puis des dialogues Qui sont assassins Et là C'est un peu pareil On voit Voilà Des jeunes femmes Qui chantent D'apparence En tout cas une chanson Qui peut paraître douce Mais des paroles Qui sont Assassines des fois C'est vrai C'est la force De notre produit On va dire Dans le sens où C'est ça C'est le contraste Entre la virulence des propos Et puis la forme Très sympa Des petites nénettes Qui sont là À danser À jouer de la harpe Et de la flûte Voilà C'est ça Donc C'est vraiment Vous êtes presque On peut dire un groupe Il y a quand même Une démarche politique Dans votre démarche Ah oui Il y a une démarche politique Clairement On ne peut pas le cacher On ne peut pas le cacher Non parce que C'est très rare Finalement Les artistes Qui ont une vraie démarche politique Et puis qui l'assument Bah disons que S'ils en ont une en général Ils savent qu'ils vont se faire Rapidement taper sur les doigts Ou alors Ils ont une démarche politique De gauche Bah comme des gens Comme Bernard Lavillier Ou des gens comme ça Oui À ce moment là Ça passe bien quoi Les artistes sont de gauche Moi j'avais fait l'émission ici Pourquoi tous les artistes Sont de gauche Une question C'est une nécessité Comme s'ils ont envie de gagner leur vie C'est une série C'est une série C'est une série C'est une série En plus Vous connaissez en plus Les deux mondes Parce que Donc Avec les brigandes On va dire que c'est plutôt Lorde Brown Plutôt Quelque chose un peu plus Spécial Comme on pourrait dire Comme une niche En tout cas ça s'adresse A un public un peu plus spécialisé Alors que vous me dites Que vous avez d'autres choses Que vous faites des activités Qui sont beaucoup plus mainstream Oui Ça se télescope un peu Il y a une incidence L'un sur l'autre Ça se télescope au niveau De l'influence musicale Principalement Parce que Ce qu'on fait C'est pour pouvoir gagner notre vie Justement On monte sur scène Et on fait des reprises De musique pop années 60 Et donc du coup Ça se sent beaucoup Dans nos chansons Dans les musiques des brigandes Parce que C'est sûr que Ça a une teinte On avait travaillé pas mal Oui Nous on a été pas mal influencés Comme on a dit tout à l'heure Par la musique des années 60 On avait commencé par faire cette musique là Parce que justement On n'avait pas forcément l'idée De percer En faisant des musiques originales Donc du coup On avait trouvé ce créneau De la musique des années 60 Qui nous permettait De vivre en fait Tranquillement Et puis en même temps C'était une musique Moi j'ai appris de la guitare En écoutant Jimi Hendrix Pendant des heures et des heures Donc la musique des années 60 Je connaissais quoi C'était du blues principalement Donc c'est pour ça Que la plupart des chansons Des brigandes Il y a cette teinte un peu Bob Dylan, blues Blues folk On va dire Oui blues folk Et c'est vrai que Ça se ressent vraiment À travers ça quoi Le pont entre les deux C'est ça quoi On va dire Après au niveau des propos Il y a aucune similitude C'est profondément Chanson française aussi Je trouve Des fois sur certaines chansons Il y a vraiment Un côté chanson française Tout à fait L'idée c'est aussi De faire une musique Que les gens peuvent De travailler sur la mélodie Donc une musique Que les gens peuvent reprendre Qu'ils peuvent chanter Chantonner Que les enfants Peuvent reprendre On a souvent dit ça Dans les interviews C'est vrai Enfin nous on a des enfants Et une bonne chanson Et une bonne chanson C'est quand Quand ton petit enfant Il reprend ta chanson C'est un peu Qui colle bien C'est vrai qu'il chante La loge des jacobains En enfer Ça doit être marrant Parce que vous avez vraiment Les bons petits refreins C'est vrai Les refreins Parce que les refreins Ils sont importants Et c'est vrai Dans la musique des années 60 Même la musique yayée Qui est un peu stupide quoi Mais les gimmicks sont là Et même après on voit En fait la house Elle a gardé que les gimmicks De la chanson On pourrait dire Que c'est que des gimmicks Mais c'est vrai Qu'on a ce truc là De faire des mélodies Assez belles Et puis des refreins Qui se retiennent Ouais Qui se retiennent Oui C'est pour ça Vraiment l'écriture Puisque C'est pour ça Je me dis Je sais pas J'imagine une séance de travail Comment ça se passe C'est quoi Tout le monde vient On écrit Non Non C'est pas comme ça Non c'est l'autre Qui a écrit son truc Qui vient Qui propose Et qui dit Voilà moi j'ai fait ça Voilà En fait les séances vraiment de groupe C'est quand on commence à travailler vraiment sur la musique Avec la batterie Avec tout ça Après il y a des séances pour voir Pour l'arrangement Mais l'arrangement ça se fait Comme on travaille beaucoup On doit travailler assez vite en fait Au départ On a dû travailler assez vite Donc du coup On avait pas forcément le temps De se réunir tous Pour voir comment la chanson est C'était quoi Bon c'était bien un défi de travailler un peu comme les Beatles De sortir le plus de chansons possibles Le plus de tubes possibles C'est vrai qu'on s'est pas mal enfermés dans un studio aussi À un moment donné on sortait une chanson un clip par semaine l'année dernière Donc c'était pas évident quoi Non c'est du gros boulot Non mais quand on sait que toute la chaîne de production Parce que à la fin en plus vous avez un CD Parce que ça Alors on en parlait justement les CD Puisque aujourd'hui c'est très difficile Vous n'êtes pas distribués Il faut bien me dire d'ailleurs Comment on le fait pour trouver des CD Non pas du tout Il faut aller sur notre site Qui s'appelle le comité de salut public Oui Le comité de salut public D'ailleurs c'est quoi alors ce comité de salut public Parce que c'est eux qui hébergent vos vidéos aussi Oui Alors c'est nous hein C'est vous C'est juste un autre nom Mais c'était pour faire référence Donc évidemment au comité de salut public Oui Révolutionnaire qui avait assassiné Génocidé les Vendéens Tout à fait Donc c'était une manière de rappeler un peu La culpabilité de la République dans cette affaire Donc c'est pour ça qu'on a choisi le nom des Brigandes Qui étaient donc les femmes des Brigands Vendéens Qui se sont battues contre les Républicains D'accord c'est ça l'origine du nom des Brigandes Voilà Les Brigandes elles sont nées vraiment Quand on a fait la chanson de Gilles Servat en fait Justement Antoine il était en train d'étudier Toutes les oeuvres de Reynald Sécher Ah Reynald Sécher oui Reynald Sécher Alain Girard qui a écrit les archives de l'extermination Donc il a juste en fait été prendre dans les archives de l'armée française Toutes les archives de 1793 Où les généraux disent voilà On a marché sur les têtes des gens J'ai reçu moi même ici Philippe Landeux qui a fait le même travail Voilà Qui a réuni toutes les archives C'est ça J'ai reçu Son nom m'échappe Mais il me pardonnera Mais qui est un disciple de Reynald Sécher aussi D'accord Qui a écrit aussi beaucoup sur ses... Bah quand on était en Vendée On parlait du Métato tout à l'heure voilà Et c'est ce sujet là Donc ça ça vous... Ah bah ça Moi je suis né à Nantes donc... D'accord C'est un vrai choix Bah c'est vrai que mon père il avait son... Il avait dans son bureau Des gravures de la roche de Jacqueline avec... Si j'avance tu es moi Si je meurs... Si je recule tu es moi Si je meurs... Ah bah c'est la fameuse phrase qu'on nous avait sorti là-bas en Vendée Ah ouais c'est ça C'est Henri de la roche de Jacques Laclin Et puis donc du coup nous ça nous avait vachement parlé parce que... Bah du coup là... Là il y a un putain de génocide dont on parle jamais quoi... France Inter se tait sur... Sur les génocides vendéens Ils inviteront pas Reynald Sécher c'est dommage Non ils... Alors voilà Ce génocide... Alors ça aussi ça fait partie de votre univers C'est un peu profondément anti-républicain Complètement anti-républicain 100% ouais Bah quand on voit sur quoi s'est fondée la république C'est vrai qu'on se dit ok je comprends mieux pourquoi... Dans quel monde je vis Pourquoi la France est telle qu'elle est aujourd'hui Et c'est vrai que c'est... C'est quelque chose qui n'a pas du tout été reconnu Enfin à l'heure actuelle Les enfants à l'école ils savent pas du tout Qu'est-ce que c'est que le génocide de Vendée Ils savent absolument pas l'histoire de leur pays Et donc on voit que... Enfin on nous le présente différemment On nous dit les Vendées Ils étaient traîtres Ils étaient des alliés des anglais Donc finalement... Très bizarre et encore... Mais en fait on voit les trucs qu'on veut pas On fait une demi-page du bouquin Et en fait on ne prend le pas Mais ouais c'est assez terrible Donc nous on a découvert les conférences de Reynald Sécher justement Sur internet Où on voyait... C'est des étudiants qui avaient filmé ça dans les amphis Parce qu'il était prof à un moment Avant de se faire virer de l'éducation nationale n'est-ce pas ? Ah il a été viré de l'éducation nationale ? Bah oui bah oui forcément Bah en fait il allait sortir sa thèse Et puis il y a des gens qui sont... Sans doute des gens du ministère Qui est un ministère quelconque Qui ont dû venir le voir Qui lui ont mis un paquet de fric sur la table En lui disant Bah faut pas sortir le livre Et puis il a dit Bah si je vais sortir le livre Donc du coup bah t'es viré Voilà D'accord ouais Donc du coup Reynald Sécher Il est excommunié de l'université en fait En France ça marche comme ça Ouais ouais donc c'est même un sujet d'il y a 211 Il y a encore... C'est brûlant Ça c'est dans les archives de l'armée française C'est dans les archives de l'armée française Ah non mais tout à fait authentique Bon je veux dire on a reçu Philippe Landeux ici même Avec les archives et tout On avait tout Voilà D'ailleurs archives Qui prêtent d'ailleurs les deux versions Parce qu'en fait la version des entre guillemets Ceux qui soutiennent le génocide Bah les archives vont dans leur sens Et puis la version de ceux qui disent Oui mais bon c'est pas tout Bah il y a aussi des choses dans les généraux Voilà qui montrent que l'armée a eu un rôle aussi Des fois l'a aidé les gens aussi Ouais ça c'est possible On imagine bien que les généraux Et peut-être pas tous barges mais Et puis en gros en gros Il termine son cours en disant Bah voilà vous vivez dans le même Dans le même régime politique qui a fait ça Vous vivez dans la république française c'est ce régime là On est passé de la royauté à la république À la terreur Il y a 200 ans Donc du coup évidemment ça fait un choc normalement Ça c'est quand même Alors pour parler un peu d'histoire Mais c'est nouveau qu'en France Ce mythe de la révolution française soit remis en cause Parce que c'est un des mythes fondateurs Théorie En fait on commence à comprendre Que évidemment c'est la république qui est amenée Qui est son propre mythe fondateur Mais il est admis comme presque un mythe fondateur De la France elle tout entière Parce qu'à chaque fois qu'un homme politique Il va se référer à cette révolution française C'est l'exemple de l'événement par excellence Qui représente la liberté Enfin bon on connait des valeurs L'idée que le peuple s'est révolté alors que le peuple était contre Tout à fait En fait c'est une minorité de gens qui ont voulu Bah qui ont écrasé le peuple en fait Qui ont détruit une partie du peuple Ça s'était jamais vu en France quoi Voilà et nous ce qui nous a plu Bah c'est que le rôle des femmes des brigands Donc a été primordial dans la guerre de Vendée Bon au final ils ont tous été exterminés Et voilà ça s'est très mal fini pour eux Mais quand même il y a eu une résistance Et les femmes ont joué un rôle très important Puisqu'elles soutenaient les hommes Il paraît qu'elle les renvoyait au combat avec les fourches Quand ils revenaient parce qu'ils flippaient Voilà donc c'était vraiment des femmes fortes Qui ont dû devenir très courageuses Alors qu'elles l'étaient pas forcément au départ Et encourager les hommes à être des guerriers A pas se laisser faire Et donc ça ça nous a beaucoup plu D'accord donc c'est bien de là l'origine Le nom des brigands Donc vous êtes forcément attaché à cette région A la Vendée A la Vendée Bah on est attaché Bah oui on a pas plus que ça Mais moi j'y suis né Mais sinon c'est vrai que pour nous C'est un symbole en France quoi C'est le symbole d'une révolte D'une révolte extrême quoi en fait quoi Une région qui a été quand même complètement décimée Et c'est vrai qu'encore à l'heure actuelle Quand on y passe on sent que c'est plombé quoi Ah oui c'est encore présent Alors ça m'a beaucoup étonné effectivement De voir que c'était très dans les esprits Très très présent quoi 1200 ans après bah c'est encore là Ouais que même l'atmosphère du lieu est chargée quoi Oui oui c'est particulier Un truc lourd quoi Alors j'ai vu aussi il y avait des fleurs de lys partout Dans votre clip etc Ah bah c'est sûr qu'on est plus Je me dis vous êtes des monarchistes c'est ça ? Ah bah on est plus favorable à un régime monarchiste Qui est naturel plutôt qu'à la démocratie Qui est finalement le pouvoir à celui qui a le plus d'argent Qui peut acheter les médias Et qui au final se fiche totalement du sort de son pays et de son peuple quoi Et vous pensez que c'est possible un retour d'un roi de France ? Alors j'ai déjà rencontré des monarchistes On avait fait une interview d'Henri de Montalban Qui a écrit le livre le retour du roi Enfin un roi pour la France pardon Et qui lui pense qu'il y aura un roi qui reviendra en France Peut-être ouais On est pas trop rêveur nous en fait On est pas trop rêveur disons sur les dynasties Qui est sur un retour d'un roi issu des anciennes dynasties Ça on n'y croit pas trop Alors roi à un bourbon on va dire Un bourbon ouais peut-être Mais je sais pas ce qu'il est apparemment Il y a Louis Vingt par exemple Il essaye de s'organiser déjà il travaille dans la banque C'est à mon point Mais après ça a pas l'air d'être trop parti là-dessus quoi On voit pas trop quoi Nous on a pas une vision très utopiste de l'avenir on va dire Du coup c'est pour ça qu'on a un de nos messages C'est vraiment de dire aux gens Rassemblez-vous, rassemblez vos forces Pour vivre entre vous de manière cohérente Ce que vous avez envie de dire Défendre les valeurs que vous avez envie de défendre Sans attendre que ça vienne du système Sans attendre que ce soit la politique électorale Qui change les choses Sans attendre que ce soit le messie qui arrive Qui unifie tout le monde Le grand soir en fait C'est un peu ce que vous avez mis en place Dans votre façon de vivre Exactement Comme nous on est pas vraiment démocrate Dans le sens où C'est pas que les gens doivent pas donner leur avis Mais c'est dans le sens où on doit pas Attendre que tout le monde fasse pareil On pense pas en fait que tout le monde doit vivre De la même manière forcément en France Justement le symbole de la Vendée il est intéressant Parce qu'avec la révolution française Ça a été la fin On va dire Vraiment la fin de la fin Des régions en France quoi La fin des provinces La fin des provinces Et la fin donc de l'esprit De l'esprit féodal en fait Tout à fait Tout à fait Qui était basé sur les seigneurs Sur la chevalerie Sur la souveraineté Les seigneurs en fait Qui avaient après leur manière de faire Où il y avait toute une culture extrêmement variée en fait en France Vous avez un La France c'est pas un peuple C'est énormément de peuples en fait Qui sont extrêmement différents Et nous on est pas démocrate On veut pas que tout le monde vive de la même manière On pense que justement Bah c'est très bien les royautés Les seigneurs et tout ça Les gens qui peuvent vivre différemment Et surtout qui peuvent avoir aussi un système aristocratique Avec une culture différente Des cultures Les bretons c'est les bretons Les aquitains c'est les aquitains Enfin les basques c'est les basques Et ils ont bien raison de parler encore leur langue Parce que On voit pas Si c'est pour que tout le monde parle anglais à la fin On voit pas quoi Surtout qu'on voit pas en fait Cette grande union de la France On a vu un reportage intéressant il y a quelques semaines Sur la vision des anglo-saxons sur la France en fait Ah oui le French Blushing Le French Blushing Ah bah excellent reportage Oui je l'ai mis de côté C'est comment Pourquoi les anglais détestent la France Oui c'est ça Excellent Je le recommande Et on se rend compte qu'en fait Ils considèrent que les français sont des Sont devenus des moins que rien depuis 200 ans Donc on se rend compte qu'il y a 200 ans il s'est passé quoi Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La religion française Et c'est vrai que depuis 200 ans On cherche les grandes oeuvres d'art On a Baudelaire On a qui ? On a Gérard de Nerval d'accord ? Mais on n'a pas En fait on n'a pas l'expression vraiment artistique De l'âme du peuple français Bah aujourd'hui c'est quoi ? C'est Beaubourg quoi Enfin il n'y a pas Ça n'existe pas Beaubourg Par rapport à Versailles quoi La tour Eiffel La tour Eiffel Ah bah c'est 1889 vous avez pensé ? Ouais la tour Eiffel c'est sympa C'est un symbole C'est quelque chose C'est symbolique Mais ça ne fait pas une oeuvre d'art colossale Ça ne fait pas le château de Versailles Ni le château de Chambord Ni la Joconde Ni quoi que ce soit Donc c'est sûr que nous on est plus pour un gouvernement en effet royal On va dire Mais on ne croit pas non plus qu'un gouvernement royal va pouvoir s'instaurer dans toute la France Mais par contre après s'organiser de façon façon un peu clannique on va dire Ça pour nous ça nous parle C'est à dire se regrouper avec les siens et quoi c'est vivre en autonomie au sens de l'approvisionnement on cultive soi-même ou à mettre ses ressources en commun Pour l'instant on n'est pas encore au stade autonomie vraiment culture et tout ça mais c'est vrai qu'on vit tous dans la même zone on n'est pas loin les uns des autres Bon en famille hein Certaines familles sont à deux familles ou trois familles ensemble maximum et on essaye de partager des valeurs Des valeurs mais aussi au niveau économique on s'aide Et vous entraidez ensemble Voilà c'est comme une espèce de coopérative quoi on achète la nourriture en gros on partage après dans les maisons On s'organise pour pas avoir à tous avoir une bagnole Ça recréer un esprit communautaire parce qu'il n'y a pas pour l'instant les gens ils ont honte aujourd'hui d'être français Donc il faut si t'as honte d'être français bah tu vas même pas aider ton frère français Tu fais quoi alors c'est qui ton frère maintenant c'est que tu es tout seul avec ton compte en vente tout perdu Mais ça commence à changer l'autre fois j'ai reçu Adrien Abosi on a parlé des sujets là On a évoqué la fameuse affaire Blackham que vous avez dû entendre parler aussi Et bon lui ce qu'il en ressortait de son analyse il me disait finalement aujourd'hui cette nouvelle opinion publique Elle pèse tellement que déjà un elle est capable de mettre la pression sur internet Mais en plus de ça lui il retenait il disait on ne peut plus insulter la France comme avant Parce que ceux qui insultent la France bah il y aura des répercussions aujourd'hui Et puis on n'est plus en 1998 où on pouvait se déféquer sur la France comme on voulait Et que c'était même encouragé Mais là il semble quand même que l'époque est en train de changer Parce que Blackham au départ évidemment l'histoire parait comme ça anodine Bon un rappeur qui était invité pour faire les commémorations de Verdun Et puis tout d'un coup ce déchaînement sur internet Pourquoi ? Parce qu'on a dit mais attendez c'est qu'un rappeur qui a des paroles qui insultent la France C'est inadmissible que cette personne soit Et donc du coup ça veut dire que finalement cette insulte de la France ça passe de moins en moins quand même C'est plus... j'ai l'impression qu'il y a quand même une opinion publique plus conséquente qui dit ça suffit quoi On ne veut pas se laisser insulter Peut-être que j'ai l'envie d'être... Peut-être en tout cas l'onde favorable à ce que la France soit insultée est beaucoup plus proportionnellement supérieure à l'onde de ceux qui défendent le pays Mais c'est pas en train de s'inverser justement c'est ce courant là On ne sait pas au final ça profite à qui l'affaire Blackham On ne sait pas à qui... à mon avis j'avais cru entendre dire que ça lui avait fait une promotion énorme D'enfer Ah pour le coup il se barre C'est toujours pareil dans le chemise C'est toujours le scandale, le scandale est toujours bon Le scandale est bon dans le chemise Ah ouais dans le chemise le scandale est bon Donc du coup c'est sûr que Blackham là ça fait un peu une victime de la France Donc on imagine qu'il va y avoir des références Oui parce qu'on a évidemment... On a bridé quelqu'un, un rappeur quoi Voilà voilà On a parlé tout de suite de racisme etc C'est parce qu'il était noir que les gens n'en voulaient pas Ce qui n'est pas le fond de l'affaire en plus Non puis il faut voir ce qu'ils ont fait à la place en plus Oui La course des gosses au milieu des tombes et tout C'était un peu surrealiste D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu aussi le tunnel de Saint-Gothard Avec une espèce de cérémonie un peu très étrange Avec un bouc Très mystique Il y a une exposition aussi en ce moment à Lille dans les rues de Lille On en met des photos tout à l'heure assez incroyables Avec des bébés mélangés avec des dinosaures Une espèce de bébé avec des grandes culs Ou des hommes de chauve-souris Ça c'est de l'art justement On reparlait de ça au niveau de la fleur de lys Et c'est vrai que l'art contemporain Il naît directement de la république d'une certaine manière Enfin d'un système complètement athée Où il n'y a pas de... Il y a de transcendance dans l'art Ouais puis qui est pas enraciné en fait dans une tradition Dans une religion, dans quoi que ce soit en fait Et donc du coup vous arrivez à des aberrations Les mecs il faut qu'ils aient une créativité Donc ils vont l'exprimer d'une façon anarchique Donc ça va faire des bébés au milieu des dinosaures C'est sympa Mais euh... Mais Léonard de Vinci il aurait dit non quoi Il aurait dit Travaille encore un petit peu quoi Ça va... Ça va venir Vous êtes un peu nostalgique d'une France passée un peu ? Des fois j'ai entendu un peu de nostalgie moi dans vos textes Non ? Nostalgique ? Nostalgique un peu non ? Bah oui disons qu'on voit bien que... Bah par exemple parlait tout à l'heure en retour des héros Voilà Ils sont plus là Disons que l'état du monde à l'heure actuelle Et de la France en particulier Ne permet pas à ce que des personnages Tels que les héros qui sont décrits dans cette chanson Viennent combattre Parce que c'est vrai que maintenant tout le monde est un petit peu Apathique Endormi Et puis que... On voulait aussi parler d'un sujet qui nous touche à coeur C'est vraiment l'avancée de la technologie Qui participe de cette uniformisation des êtres Et de cette apathie générale De la jeunesse d'ailleurs Parce qu'on parlait hier Des jeunes qui n'achètent plus de scooters par exemple Parce qu'ils ne sortent plus de chez eux Parce qu'ils sont tout le temps Dans les campagnes Ah oui Derrière leur smartphone Ah oui Je pense en dehors de scooters comme il disait ça Ah c'est marrant oui Parce qu'effectivement dans les campagnes il faut un scooter à 4 ans Ah mais les scooters ne sont plus dans les campagnes De sortir et de se rencontrer quoi On est nostalgique mais on n'est pas... On ne se dit pas... On ne se dit pas que c'était forcément mieux avant quoi Le temps avance et puis chaque période a ses défis quoi Aujourd'hui il y a des défis qui sont apparemment... Qui sont grands en fait d'une certaine manière Parce que les gens sont extrêmement foncés Donc rester debout c'est un défi en fait aujourd'hui Et donc du coup par contre il faut trouver des moyens pour rester debout Et ça c'est intéressant Il vaut mieux prendre son époque pour un défi que de se dire tous les jours Que de se poser en victime Oui on se pose pas en victime Parce qu'on imagine que... Enfin nous notre jeunesse on l'a vécu dans les années 90... Enfin ouais 90 et 2000 quoi Mais ceux qui ont vécu leur jeunesse dans les années 60 ou dans les années 50 Et là ils sont là et ils disent C'est l'enfer quoi On imagine quoi Mais non il faut trouver des... Non tout moment est bon pour trouver des choses à faire quoi C'est quoi d'ailleurs selon vous les grands défis que la France doit donner pour... On va dire se remettre sur les rails S'il existe quelque chose à faire En tout cas c'est quoi les grands grands défis là ? Bah c'est la France ou les français plutôt En fait c'est les différents peuples du monde Qui doivent trouver une manière de... Bah de se réveiller déjà quoi Parce que comme dit Dominique Guénère Il y a un phénomène d'endormissement quand même général Des populations qui sont... Bah qui sont assoupies par le matérialisme et l'ambiant On va dire la consommation c'est... Enfin c'est un phénomène terrible En fait tout le monde vit aujourd'hui pour consommer des trucs quoi Bah Pierre lui il disait quand il était ici il disait De toute façon rien ne bougera tant qu'il y aura à manger dans le frigo Ah oui bien sûr C'est clair Il disait que le jour il n'y en aura plus là par contre il dit là qu'on n'aura plus à manger dans le frigo Peut-être qu'il se passera quelque chose Et encore et encore et encore Nous on ne croit pas du tout aux révolutions populaires en fait C'est qu'on pense que... Enfin comme ça a été le cas en France La révolution populaire qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a détruit les peuples en fait Parce que 80% de la France ne voulait pas de la révolution Ils étaient attachés à leur roi Vous ne devez pas me dire qu'en 89 tous les gens Ah oui on est gauchiste extrême et on va tout balancer Non les gens c'étaient des paysans et ils savaient à peine lire Enfin ils étaient des gens hyper simples Donc c'était une minorité de personnes extrêmement décidées Extrêmement organisées pour pouvoir renverser le pouvoir C'est ça qui s'est passé Donc après les défis qu'il y a aujourd'hui c'est en effet le défi face aux banques internationales Et à la technologie qui sert en fait quand même tout ce... qui sert la mondialisation quoi Peut-être tu peux parler d'Adinolfi tu sais de sa vision de reprendre le pouvoir d'une certaine façon On peut faire une petite publicité Ah bon l'art seul ça va Il fait des saluts romains C'est ce qu'il nous a dit en émission Ah oui d'ailleurs il semble que vous ayez mis une photo de nous en train de faire un certain salut Un salut romain Un tout provocateur On m'a dit que c'est des saluts romains J'ai dit bon bah c'est autorisé On peut préciser quand même que dans le clip Ce clip a été censuré à cause de ce salut d'ailleurs Ah ! Ah oui Ah d'accord Et en fait on voit pas mais dans le clip juste après on a le point levé Et donc ce salut des camarades n'a pas été montré Bon on a plus le droit de saluer D'accord Bon on a plus le droit de saluer Pardon ok Mais donc du coup Gabriele Adinolfi il a un projet qui est intéressant Qui s'appelle le projet Europe et le projet Lansquenet Donc les Lansquenet c'était des mercenaires allemands très puissants Enfin très originaux apparemment en tous les cas Et donc du coup il dit en fait que bon il y a le pouvoir politique électoral qui est intéressant Mais au dessus de ce pouvoir électoral il y a un pouvoir plus grand qui est le pouvoir des banquiers internationaux on va dire Qui tiennent la banque qui tiennent le trafic de drogues qui tiennent le trafic d'armes le trafic Les différents trafics les plus importants on va dire Et puis en dessous donc il y a ce pouvoir international le pouvoir politique électoral Et puis en dessous un pouvoir on va dire un entrelac de pouvoir et d'influence d'entreprises on va dire Plus ou moins des petits lobbys on va dire Et en fait le pouvoir électoral il est pris entre ces deux autres pouvoirs Et donc pour reprendre du pouvoir en fait les gens qui sont actionnaires on va dire Ils peuvent pas espérer aller tout de suite dans le pouvoir électoral dans le pouvoir politique réel Mais par contre ils peuvent reprendre du pouvoir dans la troisième zone dans la zone des petits lobbys quoi Donc il faut recréer justement un pouvoir de communauté on pourrait dire Un pouvoir de mini lobbying quoi Et c'est ça à mon avis les défis Le défi politique actuel il est dans le justement on a atomisé tous les gens, tous les peuples On a fait des individus anxieux de leurs comptes bancaires comme c'est le rêve de Jacques Attalique quoi Parce que Jacques Attalique il veut des gens déracinés, des gens individualisés à mort Qui n'ont plus de culture, qui sont... Un être nomade Comme une formule fissurière il dit un estomac prolongé par un sexe Un estomac prolongé par... C'est lui qui dit ça ? Alors je sais pas si il y a les deux lumi En tout cas il l'a répété plusieurs fois ici Et il disait un estomac prolongé par un sexe S'il soit nomade, sans patrie, sans sexe, sans religion Et voire même sans culture Parce que c'est une culture mondiale Voilà en fait un être dépouillé de tout Oui c'est ça Donc du coup on pense que le grand défi actuel en effet C'est de pouvoir se rassembler De pouvoir s'entendre ensemble Et de pouvoir recréer des foyers culturels Des foyers de puissance, des foyers de production indépendants quoi Reprendre en fait justement cette idée de souveraineté Mais à un niveau beaucoup plus petit, beaucoup plus humble en fait Et donc du coup à chaque fois on voit des grands penseurs nationaux Ils pensent troisième Reich les mecs quoi Mais ça c'est pas possible Et en plus ça a échoué Et aujourd'hui la donne est complètement différente On dit pas qu'on est pour le troisième Reich du tout Mais on pense par contre Non tu ne dis pas ça Non 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 tu es Parce que le troisième Reich De toute façon on n'avait rien à foutre des français Il était allemand et il voulait pas que les français, enfin les nazis C'est pas une affaire de français vous ne pouvez pas être français et nazi vous êtes germes si vous êtes nazi déjà ça n'existe pas ça il faut bien le remettre parce que c'est assez pénible dans les médias il y a tout un il y a tout plein d'amalgames comme ça qui sont pénibles ah pas d'amalgames non mais qui sont c'est le truc de génie c'est un slogan la pensée ne va pas vraiment très très loin en général dans les médias ils ne pensent pas par exemple que c'est impossible pour un français vraiment d'être nazi n'existe pas mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure ce qui comptait c'était que les gens puissent se regrouper et travailler ensemble et nous on a pu un petit peu approcher les milieux nationalistes par le travail des brigandes et on s'est rendu compte qu'ils avaient quand même un problème entre eux de cohésion ils n'arrivaient pas à se soutenir les uns les autres à s'entraider donc tous ceux qui ont eu un désir de protéger la France et de la défendre et de parler en son nom en fait ils se tirent dans les pattes les uns les autres et en grande partie à cause d'une sphère on va dire catho-jésuitique qui ne met pas l'aspect social en premier mais qui met d'abord l'aspect religieux alors qu'en fait on est français avant d'être catholique et le problème c'est ça le problème c'est ceux qui sont catholiques avant d'être français quoi comme il y en a qui sont juges avant d'être français ou qui sont musulmans avant d'être français ça pose un problème il ne faut pas confondre tous les plans il y a le royaume de Dieu et puis il y a les royaumes sur terre quand on est posé la question il me semble bien c'était Eric Zemmour dans une émission si on n'avait pas couché et c'était Francis Huster qui lui demandait mais vous vous sentez quoi il avait dit je suis un israélite français alors moi ça m'avait choqué parce qu'il m'avait bien dit je suis un israélite français c'est à dire déjà tu mets israélite d'abord et après France mais comment on concilie les deux c'est quelque chose que je ne comprends pas moi c'est pas évident c'est à dire la double allégeance ça me paraît un concept un peu schizo parce qu'il n'y a plus vraiment de concept on ne sait plus vraiment qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui être français aujourd'hui ça veut dire quoi c'est quoi la culture française aujourd'hui c'est un problème d'identité en effet on avait interviewé justement Jean-Yves Le Galou dans une émission sur les médias et on lui avait demandé à la fin pour vous c'est quoi qu'est-ce que c'est le combat actuel c'est le combat pour l'identité donc le combat pour l'identité française mais elle est à redéfinir et on voit qu'il y a énormément de gens comme par exemple Dominique Vénère qui a énormément travaillé justement pour ou même Adinolfi qui travaillait beaucoup là-dessus pour l'identité là maintenant on ne parle plus d'identité forcément française mais on parle d'identité européenne aujourd'hui et c'est vrai que c'est quelque chose qui est parce qu'on voit qu'il y a une volonté clairement d'effacer cette identité française et de la remplacer par une espèce de truc supérieur européen on parle d'un peuple européen c'est une notion qu'on entend beaucoup et peut-être j'entends beaucoup parler de citoyenneté européenne je trouve ça donc on veut faire naître vraiment le concept de se sentir appartenir à une entité Europe qui n'existe pas artificielle mais finalement semblable à l'entité Amérique voilà quelque part est-ce que toutes les entités qui ne sont pas un peu artificielles parce que bien sûr quelque part la France aussi est une entité artificielle sur une construction politique sur l'image même de ce qui s'est passé en France on peut l'étendre à tout le reste de l'Europe et faire de ces Européens un peuple finalement même si c'est tous différents donc nous on a une vision pas totalement matérialiste de la vie où on considère que les êtres sont dotés d'une âme et que cette âme elle a des caractéristiques qui sont propres à l'endroit où elle s'incarne et donc à son pays donc en ce sens là il y aurait quand même des particularités qui seraient spécifiques aux Français et d'autres aux Anglais et d'autres aux Allemands etc c'est des conditionnements on va dire ce qui est intéressant en termes d'identité dans tous les cas c'est qu'une identité c'est une identité d'une communauté d'une communauté donnée alors actuellement la communauté française elle est extrêmement disparate on ne sait plus trop parce qu'elle n'a plus forcément de religion depuis 1789 évidemment il y a une religion qui est catholique toujours mais elle est de plus en plus abandonnée on voit qu'on vend les églises on les détruit même pour celui qui n'est pas catholique il a un petit pincement au cœur on les brûle aussi beaucoup oui j'ai vu on les brûle c'est un peu choquant cette nouvelle France quand même du coup il faut se demander s'il y a un défi aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire face à ça parce que on reste là on se dit non c'était mieux avant ça on se dit mais qu'est-ce qu'on fait et quel pouvoir on a ça me permet de rebondir parce que tu as parlé d'identité et précisément l'identité je pense sera au cœur du débat présidentiel ça va être est-ce que c'est pas un enjeu majeur justement aujourd'hui cette identité française Sarkozy elle avait même voulu créer un ministère de l'identité nationale un de ces jours-là voilà un jour un jour un jour un jour je pense en tout cas compris en bon marketeur qu'il était à l'époque que c'était un filon en tout cas qu'il y avait quelque chose derrière une notion auxquelles les gens étaient attachés Dominique enfin pas Dominique mais Sarkozy Philippe de Villy avait dit ça un jour enfin Sarkozy il y a quelqu'un qui vient lui dire chaque jour l'opinion envie que tu parles de ça le peuple français c'est ce qu'il attend donc aujourd'hui il faut parler d'identité parce qu'il est inquiet sur son identité donc il va parler d'identité le lendemain ils vont lui dire c'est le portefeuille parle du portefeuille voilà c'est ça donc c'est sûr il avait touché juste je pense qu'il était un problème en tout cas parce que se poser cette question on l'a vu d'ailleurs par la suite ça a tourné court avec son fameux débat sur l'identité d'ailleurs c'était le fameux débat sur l'identité qui a tourné on va dire un espèce de pugilat anti-musulman mais qui était très mal fait finalement et qui n'a rien donné il finit je trouve ça un peu c'est un projet qui est parti aux oubliettes et puis dans l'eau qui n'a pas abouti du tout parce qu'on n'a pas défini justement et ça pose un problème c'est-à-dire que la France en fait n'a même pas réussi à se définir elle n'arrive plus à se définir et là on a eu la preuve dans un débat national on n'arrive même pas à se définir c'est inquiétant quand même c'est inquiétant et puis je pense pas qu'un ministère de l'identité puisse changer quoi que ce soit si vous commencez à créer un ministère de l'identité c'est que vous avez un putain de problème dans votre pays t'es obligé de forcer les gens à... ça serait comme si toi tu disais putain il faut que tous les jours je me rappelle déjà peut-être que si on coupait la télé les gens auraient plus de facilité à retrouver leur identité parce que aujourd'hui les gens ils n'ont plus d'identité parce que parce que Beverly Hills parce que parce que la culture américaine énormément oui alors vous en parlez l'américanisation vous avez fait un écrit l'américanisation comment on devient américain comment on devient américain l'américanisation alors l'américanisation vous pensez que c'est elle qui est grandement responsable déjà de cette perte d'identité en France ah ouais bien sûr tout ça fait il suffit de sortir dans la rue et de regarder un peu comment sont les vents on a compris qu'on est dans une série en permanence de toute façon en 1945 il y a eu un truc très intéressant en fait les américains enfin les français ont dit qu'est-ce qu'on vous doit aux Etats-Unis pour nous avoir libérés en fait guillemets donc les Etats-Unis on dit rien on veut juste 80% des médias donc 80% de la diffusion télévisuelle et radiophonique voilà et donc du coup bah à ce moment-là les mecs ils ont dit oui ils se rendaient peut-être pas compte de ce que tu avais fait en fait le pouvoir des médias après vous pouvez changer les gens vous pouvez leur dire blanc noir après c'est l'école de Francfort vous pouvez leur dire que la neige est grise on va dire en une ou deux générations on a américanisé les français c'est ça en deux générations en deux générations les années 50 le jazz et tout et puis les années 60 le yéyé le rock'n'roll terminé à la France bah ouais parce qu'avant en années 50 encore c'est Charles Trainez et tout ça et puis après c'est rock'n'roll en fait on est obligé après de singer les américains après c'est bon Truman, Joe Dassin la mer voilà ça se voit la musique est un super révélateur après pour ça et après on voit que depuis les années 60 en fait tous les pays en fait essayent de faire comme les américains il n'y a plus vraiment il y a un copiage permanent mais il n'y a pas vraiment d'originalité alors on peut parler de la French Touch dans la musique ou dans les trucs comme ça mais bon ça reste de l'électro comme là-bas quoi pareil alors ils sont quand même il faut bien le dire très forts en musique et très forts très très forts dans beaucoup de domaines comme dirait M on ne fera jamais mieux que les ricains on ne peut pas faire mais sur leur terrain mais après des belles chansons les beaux textes vous voyez les textes américains vous pleurez un peu les textes français vous dites waouh c'est ça aussi mais est-ce qu'ils n'ont pas une approche qui est très différente très différente leur mentalité est différente évidemment c'est pour ça qu'on ne compare pas les arts on ne dit pas que c'est mieux ou c'est moins bien mais on dit en France il y a des choses extraordinaires il y a quand même des américains très intelligents qui soutiennent les brigands qui nous envoient des mails qui disent qu'ils adorent ce qu'on fait les catholiques américains ah oui les catholiques américains c'est les vacantistes américains parce que les Etats-Unis enfin je sais comment ils abordent souvent les anglo-saxons surtout les américains la musique c'est très rythmique ils aiment beaucoup de gimmick ils aiment beaucoup la rythmique en France nous on est plus attaché au texte il faut que c'est du sens eux c'est plus sur la zone du bassin exactement eux il faut que ça groove comme ils disent on a envie de bouger la tête nous on a envie de faire bouger nos neurones il faut que ça nous atteigne ou alors le coeur c'est quelque chose qui est plus lié à un niveau mental supérieur et eux à quelque chose de plus rythmique on est mieux rien ça va leur faire non mais voilà c'est vrai qu'il y a deux approches bon on va se fâcher avec les américains on est déjà bien fâchés ça c'est les peuples après c'est la nature des peuples on ne les en vende pas un français il reste ça ça fait partie de l'identité française ça ça ne change pas justement on voit justement que les français c'est des gens manteaux qui coupent les cheveux en quatre les allemands c'est autre chose les italiens chacun a ses qualités ses défauts ses caractéristiques d'ailleurs d'où l'histoire d'une espèce de peuple européen c'est une chimère parce qu'ils sont trop différents celui qui connait l'Europe à part justement est-ce que cette vision en plus moi je trouve d'un peuple américain on a l'impression que c'est une vision justement de peuple européen c'est une vision très américaine parce qu'aux états-unis ils parlent d'Europe et ils sont incapables de différencier même Paris on met un français un allemand un belge on va dire bon c'est pareil vous êtes des européens ils ne vont pas à Bruxelles ils croient que c'est en France enfin bon ils ne vont pas c'est que les européens eux par contre jamais de la vie ils font cette différence mais du côté américain on a tendance on fait un package on met tout ensemble on a l'impression que cette vision de se dire oui on va pouvoir mettre les européens c'est vraiment les américains mais que les européens eux-mêmes au fond ne savent que ça ne se fera jamais quasiment on ne peut pas forcer il y a sans doute une volonté justement mondialiste de faire ça de tout fondre mais ça ne pourra pas se faire naturellement il reste un allemand un français il reste quand même de par sa langue tant qu'il utilise sa langue ils ont déjà enlevé la monnaie mais tant qu'il y a la langue c'est pour ça que justement la révolution française on se faisait taper dessus quand on parlait le breton dans les écoles ils ont mis en place les écoles pour formater c'est pas par don pour l'humanité c'est pour formater des êtres et pour les mettre au pas de l'industrialisation mais est-ce qu'il n'y a pas alors justement juste avant la pause de la dernière question est-ce que justement cette révolution française est-ce que tu viens d'expliquer qui a forcé on va dire imposer le français on va dire au forceps mais est-ce que ça n'a pas contribué à la construction aussi de la France et à souder justement peut-être des bretons des bases des savoyards des auvergnats des strasbourgeois qui n'ont rien à voir qui parlent des langues différentes enfin rien à voir mais qui sont quand même très différents justement par la langue ça les a soudés mais dans un système ça a tout nivelé par le bas ça a tout nivelé par le bas parce qu'avant ils étaient soudés par une spiritualité par quelque chose comme ça par la religion par la langue aussi d'une certaine façon parce qu'il y avait quand même des gens oui on parlait français plus ou moins mais il y avait un respect de la province c'est ça on respectait c'est-à-dire quelque chose d'ailleurs qui n'est plus en France c'est-à-dire de respecter les petits bouts de territoire la France on sait c'est le côté jacobin c'est-à-dire tout le monde pareil pour tout le monde même celui qui habite à 20 000 kilomètres à Nouméa il doit obéir à la loi de la république on laisse pas d'espace de liberté c'est tout l'inverse d'ailleurs des anglo-saxons qui n'ont pas du tout sur la même vie que nous qui réussissent bien sur ce côté-là beaucoup mieux que nous c'est sûr qu'ils ont ils laissent l'espace de liberté ils laissent l'espace de liberté quand ils allaient en Inde ils forçaient pas les hindous à adopter leur meurtre bon ils ont quand même génocidé l'Australie les Amérique c'est vrai c'est vrai mais après l'Inde ils pouvaient pas c'était trop mais ils étaient pas dans la même conception colonienne que la France quand même est-ce qu'il n'y a pas une utopie française un peu aussi de dire on va aller coloniser les Africains ils vont devenir français c'était pas un peu utopique parce que les Anglais n'ont jamais réfléchi comme ça les Anglais ont toujours dit on vend d'Afrique on colonise mais ce sont des Africains et d'ailleurs ils ont toujours marqué la différence ils n'ont jamais cherché à dire oui ils vont devenir anglais alors que nous non on sait la France était dans une espèce d'utopie quand même ah ouais elle était dans une utopie bien sûr un idéalisme c'est ce qui a fait la révolution française les Lumières et ça a fait c'est le mental français qui fait ça c'est qu'à un moment donné il barjote il devient dingue quoi l'idéologie des Lumières elle est née en France et ça fait la révolution française c'est une continuité de cette idéologie des Lumières de dire on va c'est pour tout le monde c'est tellement universel c'est pour tout le monde c'est universel même l'Afrique il va tomber en lisant les droits de l'homme et il va devenir français ça c'est évident mais on voit pas comment une unification qui serait née d'un pays qui serait née sur un génocide tel que le génocide de Vendée aurait pu produire quelque chose de positif dans un pays et c'est ce qu'on essaye aussi de passer comme message peut-être qu'on en parlera dans la deuxième partie on en parlera dans la deuxième partie voilà mais par rapport à cette unification mondiale on est persuadé que ça va pas se faire de manière positive ça va forcément être fait par la force d'accord et bien on va faire la pause c'est l'heure la régie il peut être normalement on voit pas grand chose mais normalement c'est bon et bien on fait la pause et on revient juste après toujours avec les brigandes et on va faire la pause et on va faire la pause